Bonjour Luc. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Mon nom est Luc Norka et je suis d'une petite commune en Wallonie qui s'appelle Brugelette. Et voilà, je fais partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle le collectif Pays Vert. Pays Vert parce que c'est une région rurale à vocation agricole. Et ce mouvement citoyen, il est né suite à un projet de route. D'accord. Et quels sont les objectifs que vous avez dans cet organisme ? Dans un premier temps, ça a été un peu la surprise parce qu'il n'y avait eu aucune consultation, aucune information de la plupart des citoyens au niveau communal. Et les décisions qui étaient prises quant au tracé d'une nouvelle route d'accès à un parc de loisirs qui est bien connu, qui s'appelle Péridaïsa, Ces décisions, elles nous ont paru un peu absurde. J'explique pourquoi. Simplement parce que des routes, il y avait matière à faire un contournement d'un village qui était fort traversé par le trafic des touristes. Mais au-delà de ce petit contournement, il y avait des routes. Il y a toujours des routes régionales, donc des routes d'une certaine importance existantes qui avaient besoin d'être un peu réparées, un peu aménagées, mais qui pouvaient très bien servir à contourner les villages qui étaient traversés. Et ils ont choisi de faire une autre route à travers champ et donc de sacrifier à la fois des terres agricoles, mais également tout un maillage écologique parce que dans cette partie-là, il y a des gens qui se promènent en VTT, à cheval, à pied. Il y a des animaux. Il y a une certaine richesse paysagère qui est sacrifiée quelque part à une décision politique. Et quel est le problème que cela peut causer en fait ? Déjà, le fait de construire une route, c'est privilégier l'accès en voiture. Pour l'instant, il y a 1 800 000 visiteurs et les dirigeants du parc parlent demain de 3 millions de visiteurs. Si on compte 3 visiteurs par voiture, ce qui est une moyenne, ça nous fait 1 million de voitures. Ce million de voitures passent. Évidemment, ce sont des voitures qui polluent. Et on est dans une démarche où on devrait aller réduire l'impact en CO2, en gaz à effet de serre, du transport routier. Donc il nous semble que faire une route de plus, d'autant plus une route qui va coûter 20 millions aux contribuables, ça nous paraît aller à l'encontre de ce qu'on devrait faire par rapport aux défis climatiques. Et ça a des impacts plus immédiats dans la commune au niveau de la faune, de la flore, de la biodiversité, de l'emprise sur les terres agricoles. Parce que comme je le disais, le Pays vert est une région rurale avec encore pas mal d'agriculteurs. Et bon, pour des plus gros agriculteurs, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais pour des plus petits agriculteurs, c'est une emprise supplémentaire après d'autres projets, les zonings, le TGV, des projets immobiliers. Tout ça s'ajoute et la terre, on va en avoir besoin pour assurer l'autonomie alimentaire et notre avenir. Et le béton ne se mange pas, les animaux du parc Péridaïsa non plus, heureusement. Mais voilà, tout ça fait qu'on s'est élevé contre une mauvaise solution. Parce qu'il en existe une, il existe une route, deux routes régionales qui peuvent très bien canaliser la circulation. Donc c'est une économie et c'est ne pas sacrifier de terres agricoles, ne pas sacrifier notre nature locale. Pour attirer des touristes, voire une nature exotique. Mais voilà. Et la question que moi j'aimerais vous poser, quel est le lien que cela aurait avec le mouvement Ville et Village en Transition ? Mais c'est ce que j'expliquais, c'est que les choix politiques par rapport à un type de développement, développement routier, mais aussi développement économique, aujourd'hui doivent être, des choix doivent être pris par rapport aux enjeux climatiques. Et là, le choix de faire une route de plus n'amène pas pour nous de solutions durables, ni pour la mobilité, parce qu'avec ce qu'on appelle l'effet GPS, les gens se laissent guider par leur GPS ou par des programmes comme Waze, Google Maps, sans faire de publicité, mais l'effet GPS sera toujours là. Et il faut juste canaliser les gens et empêcher les gens de traverser les cœurs de villages avec des aménagements, ce qui est fait par de nombreuses communes aujourd'hui. Mais à partir du moment où il existe déjà une route de contournement, il ne faut pas en construire une deuxième. Oui, tout à fait. Et par quelles raisons êtes-vous venu aujourd'hui à cet événement ? Parce que nous sommes en contact avec d'autres collectifs qui luttent également contre ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait dans le temps les GTI, les grands travaux inutiles du temps de Jean-Claude de Fossé, et qu'on appelle maintenant les GPI, les grands projets inutiles, imposés, parfois irresponsables par rapport aux choix qui devraient être faits, je le disais, pour la transition climatique, énergétique. Et on essaye de faire un lien entre tous les groupes qui luttent contre ces projets. Alors certains groupes, ce sont des centres commerciaux, des projets immobiliers qui prennent des hectares de terre. D'autres groupes, ce sont des contournements, des routes, des zonings. Tout ça, c'est une urbanisation galopante, mais qui a de plus en plus d'impact et sur les terres agricoles et sur la nature. Et donc voilà, on essaye un petit peu de s'unir pour, pas pour lutter contre les gens, mais pour se faire entendre et pour faire entendre aux hommes politiques que, bon, des choix doivent être faits qui intègrent des dimensions du territoire qui sont autres que la dimension économique. Même si elle est importante, elle ne doit pas être la seule qui détermine les choix. Et avez-vous un message à passer à nos internautes qui nous regardent ? On doit tous balayer devant sa porte aussi et que chacun doit essayer de faire des efforts pour amener cette transition écologique. Prendre son vélo plutôt que sa voiture, essayer de trouver d'autres sources de mobilité que la voiture. Je crois que c'est important. Et je crois qu'on doit aussi faire attention, être attentif à la politique, à ce qui se passe. Pas spécialement s'engager en politique, mais en tout cas participer, participer comme citoyen. Parce que je pense aussi que ce sont des citoyens qui dorment, qui laissent des intérêts qui sont des intérêts particuliers et pas l'intérêt général prendre le pas et qui font qu'on fait de mauvais choix politiques. Je crois qu'à partir du moment, et c'est un message aussi pour les élections politiques qui s'annoncent au niveau communal et au niveau régional, c'est d'être attentif à ce qui se passe et d'être attentif aux choix qui seront faits. Parce qu'aujourd'hui, on est un tournant en matière de transition. Je pense que les objectifs que se sont fixés la Belgique, l'Europe, la Wallonie doivent être réalisés sur le terrain. Il faut sortir des grands discours, sortir des grands objectifs à long terme et commencer à se mettre au travail tout de suite. Et donc dans les choix qui sont faits, moins de routes, moins de voitures. Voilà, je défends un petit peu ma chapelle. Merci Luc d'avoir répondu à mes questions. A très bientôt. Merci. Merci. Merci.